Nous sommes très heureux d'être ici pour vous lire mon texte qui s'appelle « À mains nues ». Je ne l'ai pas beaucoup vu ce soir. Mon amie s'est réfugiée dans la cuisine. Elle donne un coup de main, prépare des bricoles. Elle peine à se mêler aux discussions trop pleines de sa nuit. Elle n'en est pas revenue. Je la rejoins. Elle me dit son élan et ce qui se passe quand l'autre répond la fin partagée. Elles ont fait l'amour toute la nuit et son corps est resté là-bas, quelque part sous les draps. Deux corps peuvent ça. Se rencontrer, faire l'amour comme des dingues, que ce soit joyeux, généreux, évident. C'est rare. Et ça la chamboule, cette magnifique histoire de cul. En torse réel sursis, je recueille son miracle, nos sourires. Et soudain, soudain ça me manque. Ça me manque d'avoir mal au ventre et jusqu'au bout des doigts pour quelqu'un. Vivre cette surprise des corps. Les hésitations remuent, les vieilles questions se radinent. Je pense au petit qui dort à l'étage. J'entends le rire de mon compagnon depuis la terrasse. Est-ce que ça lui manque à lui aussi ? Évidemment, sur le papier, on est tous d'accord. On ne veut pas vivre comme nos grands-parents, nous jurer fidélité avec des trémolos dans la voix et signer pour 30 ans d'exclusivité sexuelle. Non, on ne veut pas posséder l'autre, quelle idée mesquine. Pas question non plus de verser dans cette banale hypocrisie, prétexter des réunions tardives pour baiser ailleurs, non. On veut de la transparence, nous, de l'honnêteté. Assumer nos désirs, faire le deuil de la fusion et de l'amour romantique. Être adulte, enfin ! La solution est connue, bien sûr. Elle s'appelle le couple libre. Ce n'est pas compliqué, il suffit de s'organiser, d'appeler un chat un chat, de distinguer le couple, les plans cul et de s'autoriser les deux. Dialogue, pragmatisme, Google Agenda. Cette sexualité 2.0 me fait envie, soudain. Il paraît que certains couples se disent tout. J'imagine les discussions une fois de retour au bercail. Ah bah Siri, c'est sympa d'avoir pensé aux croissants, merci. Je passais devant la boulangerie et puis en fait c'était ouvert. Bon alors, tu as passé une bonne soirée ? Ah ouais, c'était vachement bien, tu sais ce qu'on a fait. Ah c'est vrai qu'elle est géniale cette fille. Ah ouais, c'est vrai. Eh poussant là, fais attention, tu mets des miettes partout là. Oui, qu'est-ce que c'est que ces miettes là ? Regarde, regarde là partout. Eh, samedi, tu te souviens que je couchais avec David ? Ah oui, c'est vrai. Écoute, on a eu un mal fou à trouver une date. Alors, moi ce que je te propose, c'est que nous on se voit mercredi, comme ça je pourrais aller au Bamington juste avant. Attends, mercredi, je crois qu'il y a un truc. Ah oui, et puis demain, il faut absolument racheter des BN. Tu sais ceux à la fraise qui font des sourires là ? Ah oui, les BN. Dis, au fait tes parents nous attendent à quelle heure ce midi ? Si seulement j'étais capable de ça. À vrai dire, je rencontre plus de gens qui triturent ces questions que de gens qui incarnent sereinement cette liberté. J'ai l'impression que les homos s'en sortent mieux, moins écrasés par ces normes, obligés qu'ils sont de s'inventer. Mon ami se moque de mes fantasmes d'hétéro. Oui, le couple libre, l'obscure clarté. Mes choix tiennent-ils de la sagesse ou de l'obéissance ? Je partage mon désarroi avec mon ami. Je comprends tes doutes, dit-elle. Mais toi, tu as la stabilité. Et toutes les deux, on sait ce que ça veut dire. Elle aussi vient d'une famille à trous et elle sait comme c'est bon à un moment de trouver un endroit à soi. Elle aussi a envie de s'enraciner et pourquoi pas d'élever un enfant. Une forme de routine peut être désirable. Car c'est depuis cet ancrage que l'on peut se déployer, prendre des risques. Personne ne veut jamais de routine, pourtant. Les gens se mettent en couple, font des courses ensemble, habitent la même maison, dorment l'un à côté de l'autre, font des enfants, achètent des peignoires en éponge et ils pestent contre la monotonie. Moi, moi j'en veux bien. Gamine, j'en rêvais d'avoir des murs qui tiennent. Je suis fière d'apprendre à aimer. Et tant pis si j'ai des allures de bible ou de chanteuse de variété. Ce n'est ni du couple, ni de la vie de famille dont j'ai assez. C'est simplement moi que je cherche. Soudain, j'ai envie de retourner vers la petite fille que j'ai été. Rendre visite à l'adolescente et la jeune femme qui furent moi. Tenter de comprendre, mesurer le chemin parcouru, retrouver la joie, la colère et le chagrin de ces années-là et renouer avec un autre moi qui, parfois, aurait mal au bout des doigts. Elle est assise à ses côtés sur le muret de la cour de récréation à l'abri du regard des adultes. Toute la classe s'agglutine autour d'eux. De toute façon, sans spectateur, à quoi bon relever un tel défi ? Fourrer sa langue dans la bouche d'un autre ? Elle prend une grande inspiration et n'écoutant que son courage, elle plonge dans Sébastien. C'est chaud, humide, doux et dégueu. Commentaire technique, rire et frissons de dégoût dans l'assemblée. Au bout d'une minute et vingt-neuf secondes, selon le décompte des camarades, ils s'arrachent l'un à l'autre et reprennent leur souffle comme deux sportifs de l'extrême. Chacun repart ensuite de son côté, auréolé de cette gloire, l'avoir fait. Il ne leur vient pas à l'idée de rester plus longtemps ensemble. Non. L'intimité, la vraie, c'est avec Mélissa. La façon dont elle remonte son pantalon de jogging laisse apparaître la forme de son sexe. C'est à la fois ridicule et joli. Elle a tout le temps envie d'être avec elle, de se confondre avec elle. Parfois, souvent, quand elles sont seules dans sa chambre, elle soulève son pull et s'allonge contre Mélissa. Elle frotte ses seins contre sa peau et attend le feu. Un disque vinyle chante « Besoin de rien, envie de toi ». C'est mieux que les galoches avec Sébastien, mieux que son cousin qui plaque ses couilles molles contre ses fesses pour faire han-han. Si quelqu'un monte, le grincement des marges de l'escalier les préviendra à temps. Elles se décolleront à toute vitesse et s'asseront devant leur manuel scolaire déjà ouvert à la leçon du jour. Il ne fait aucun doute que plus tard, elle aimera un garçon. Elle se souhaite un mariage et beaucoup d'enfants. Dans une célèbre émission dont elle ne manque aucun épisode, les candidats au mariage évoluent sur un manège en carton-pâte rythmé par un air d'accordéon. Grâce à d'habiles questions, ils espèrent trouver l'âme sœur. Aimes-tu cuisiner ? Es-tu bricoleur ? Es-tu coquette ? Tu vas souvent chez ta mère. Clou du spectacle. Quand l'animatrice fait coulisser le pan de mur qui sépare les deux candidats, qu'ils se découvrent mutuellement et poussent des cris de joie ou d'effarements, on ne sait pas bien. Quand elle sera grande, elle est d'accord pour être sa mère. Elle se jette dans son image et elle y est bien. Sa mère a des amoureux. Elle en parle des yeux brillants. Elle ne dit pas faire l'amour mais faire un câlin. Elle a un air spécial en disant ça, des points de suspension qui donnent envie. Le soir, devant la télévision, elle masque les yeux de sa fille pendant les scènes de sexe. Heureusement, elle se fait parfois piéger par le scénario, comme cette fois où un personnage secondaire arrache fougueusement le short et la culotte de Nicole Kidman au cours d'une étreinte passionnée. Pendant la récréation, un de ses passe-temps favoris consiste à inventer avec Mélissa des scénarios érotiques qui mettent en scène leur instituteur bien-aimé du cours préparatoire. Dans leur fantasme, M. Bachelet les convoque, se fâche, les déshabille, les punit et les caresse. Elles peaufinent leur mise en scène et rient sous cap tandis qu'à l'autre bout de la cour, M. Bachelet leur sourit avec bienveillance. Inutile de le nier. Nous sommes devenus ce que j'ai fui. Une famille. Presque sans faire exprès. Passer du couple à la famille est une question d'amour et d'horaire. Depuis l'enfant, nous vivons un véritable redressement chronologique. C'est nous, là, dans la marée de vélos, poussettes, trottinettes, matin et soir, du lundi au vendredi, comme des millions d'autres parents. C'est nous, le petit pain après l'école, c'est nous, le mercredi, c'est nous, la varicelle, c'est nous, les légos, c'est nous, les vaccins, c'est nous, les bisous mouillés, c'est nous, les milliers de lessives. C'est nous, ce quotidien qui nous leste, nous fatigue. Et nous offre l'occasion d'être heureux en cherchant le bonheur de quelqu'un d'autre. Les fenêtres de temps ont rétréci. Bien sûr, on veut tout. Ne pas tourner le dos aux politiques sous prétexte de famille, faire un travail qui a du sens, gagner assez d'argent pour repousser l'angoisse et bien sûr, de la lenteur pour l'enfant. Tout se contredit absolument tout le temps. S'agiter pour exister, on n'y échappe pas plus que les autres. On pique des crises d'agenda, le temps du couple devient la variable d'ajustement. Les repas m'inquiètent beaucoup. J'ai l'impression que c'est là que ça se joue, qu'on va vérifier si on est une vraie famille normale, si on s'aime assez, si on est en harmonie. des diapositives se succèdent dans ma tête. Un dîner de famille chaleureux. Un dialogue constructif. Un couple épanoui. Je ne sais pas où j'ai pioché ces images vu que je ne les ai pas vécues moi-même, mais je m'y cramponne. Au moindre écart, je me tends, ça y est, notre famille est ratée. Pourtant, on l'a attendu ce moment. On était impatients de se retrouver. Toute la journée, on s'en envoyait des messages en pensée. Mais de retour à la maison, toute la famille est lestée de sa journée. des mots plein la bouche ou une envie de silence. Et puis, les souvenirs ont déjà perdu de leurs couleurs, ils palpitent moins. On lance des bouts de discussion jamais terminés, le présent qui pompe tout et les gestes à faire pour que la famille tienne. Le féminisme s'invite souvent à la maison. Il mange à notre table, dort dans notre lit, s'autorise des commentaires. s'esclaves parfois. Je suis sur la défensive. J'ai peur que la famille me ramollisse. Est-ce que ça se passe comme ça parce que je suis une femme et lui un homme ou juste parce que c'est lui et moi ? Mais pouvons-nous n'être que nous ? Quand mon compagnon me demande si je suis allée chercher le pain, perpétue-t-il 2000 ans de domination masculine ? Si encore des parenthèses existaient, si encore on pouvait faire pouce comme à l'école. Mais non, tous les jours la famille continue. Une famille nucléaire en plus, me dis-je les soirs de blues. Franchement, qui a envie d'être une famille nucléaire ? Parfois, un doute. Est-ce qu'on a raison de se maintenir à flot coûte que coûte ? De se cogner à des principes plus grands que nous et à cet espoir de bonheur ricoré ? Peut-être qu'on s'est planté que c'est trop dur de faire famille. L'envie de tout envoyer valtaquer, d'arrêter d'essayer. Alors, juste avant de mordre tout le monde, je m'autorise parfois à brandir une carte magique, un joker. Stop ! J'arrête de fonctionner, de jouer à la famille parfaite et aux couples qui s'écoutent dans la bienveillance. J'arrête de me forcer. Je vais dans ma chambre pour glander, lire une bande dessinée, regarder une série. Oui, je me casse dans ma piole. nos futurs. Je ne les préparerai pas ces coquillettes au jambon. Une fois vautré dans la solitude, mon amour se simplifie comme un dessinateur trouverait le bon angle, la bonne distance pour approcher son sujet. certains jours j'ai tellement hâte qu'il déguerpisse. Je veux jouir d'une maison vide, d'un temps retrouvé, être à mon échelle, à l'écoute de mon pouls. Soupir de soulagement, sitôt la porte refermée, solitude pleine. puis, au bout d'un moment, mes pensées leur reviennent. Une part de moi guette déjà leur retour. Est-ce qu'ils vont bien ? Personnage immuable des contes et récits, vieille comme le monde, j'attends les miens. Pas très à l'aise dans mon rôle de Pénélope Discount, moi qui m'aimerais si libre. Ses fesses sur une chaise, six heures par jour. Un scandale. Déni de son corps, de son énergie. Envahie par des images, le bas-ventre qui bouillonne. Elle a parfois du mal à suivre les cours. J'ai envie de peau. Rien ne la convoque ici. Si ce n'est le proviseur du lycée, parce qu'elle parle trop ou parce qu'elle sèche trop, pas assez là ou trop là, faudrait savoir. Heureusement, elle a son propre cinéma pour ne pas mourir complètement. Ses fantasmes ne s'embarrassent ni de timidité, ni d'approche maladroite, pas de place non plus pour les conventions, les tournicotages et les conseils de séduction pour qu'elle, elle ne comprend rien. La nuit, elle se caresse seule, jouit seule, all inclusive. C'est moi risqué. Parce que l'autre, quoi en faire ? Comment déchiffrer ses signaux ? Comment en émettre ? Leur carapace se cogne les unes aux autres. Il y a les garçons qui l'attirent et puis ceux qu'elle désire brutalement par surprise au détour d'un geste ou d'une odeur. Elle a du mal à se l'avouer. Elle croit encore que désir et beauté sont liés, cliché dans lequel elle patougera pendant des années. Elle ne sait pas encore que nos désirs sont bien plus retorts, intelligents et magiques que nous. Avec les garçons, les caresses vont plus loin. Ils lui mettent des doigts. C'est comme ça qu'on dit et tant pis pour la poésie. Elle aime ça. Elle attend la vague, la souhait de toutes ses forces. et s'endort. Le sexe est soudain, merveilleux, pas pensé, pas parlé. Avec les meilleures intentions du monde, sa mère l'envoie chez la gynécologue. Elle veut la protéger, accomplir sa mission qu'on lui prescrive la pilule. Une simple vérification de sa tension artérielle suffirait, mais non. On sort le grand jeu. On l'allonge, on procède à l'examen, alors comme ça on veut jouir. Adoubons d'abord. Vérifions que ton sexe n'est pas sale ou malade. Sait-on jamais ce qui se cache au fond du vagin des jeunes filles ? Elle, elle sait qu'il s'y cache du plaisir. Elle découvre la masturbation avec le jet de la douche et n'a jamais été aussi propre. Elle invente des scénarios. Dans l'un d'eux, elle couche avec son prof de sport, un type qu'elle déteste profondément. Un bidonneux qui les oblige à des tours de square, chronomètres en main, qui condamnent les jupes courtes et les étourdis de discours débiles. Il transpire la bêtise et personne pour lui dire. La plupart du temps, elle le hait silencieusement mais parfois ça déborde et il la colle en retenue sans hésiter. Et voilà qu'elle est jouie d'imaginer coucher avec lui. Elle n'a pas honte pourtant. Elle sait qu'elle joue. Et tandis qu'elle remue dans son bain au risque de faire déborder l'eau de la baignoire qu'elle prie pour que le clapotis couvre le bruit de ses gémissements, elle sait que pour une fois c'est elle qui gagne. avec SUBJu de ses gémissements, qu'elle qui peut le tenir et qu'elle couvre le bruit et qu'elle n'a pas honte et qu'elle couvre le bruit Sous-titrage MFP. J'assiste à une conférence sur le plaisir féminin. C'est officiel, le fameux point G existe bel et bien, il se trouve ici, PowerPoint à l'appui. Quant au clitoris, on lui rend enfin les 10 centimètres qu'on lui avait confisqués. Nous, des femmes qui avons eu la chance de naître et grandir en démocratie, de poursuivre des études, de voyager à l'autre bout du monde, nous avons découvert à 30 ans à quoi ressemblait réellement le continent clitoris. C'est à la fois triste et génial. Qu'à cela ne tienne, ma décision est prise, je me promets un avenir de femme fontaine. La sexualité semble devenue un vaste terrain de jeu. Désormais, les femmes s'éclatent, maîtresses de leurs désirs, libérées des carcans d'autrefois. Les sex-shops ne sont plus des repères de pervers, mais des lieux de consommation ouverts à tous, où l'on peut s'offrir des sex-toys fun et colorés. Plus tard dans la journée, nous formons un cercle de paroles avec une vingtaine de femmes. Nous savons que si nous ne créons pas nos propres espaces, personne ne le fera pour nous. Que nous nous noirons dans ce flot constant d'images et de paroles creuses. Heureuse d'être là, nerveuse aussi, car on connaît la puissance de ces cercles, et je la sens là, moi aussi, dans ma poitrine. De quoi avons-nous honte ? Lance l'une d'entre nous. Sa question est suivie d'un long silence. Le temps d'encaisser et de prendre des forces. L'une d'entre nous prend la parole, puis une autre, encore une autre. Beaucoup partagent ce qui les entrave et les excluent de ce vaste festival de la baise heureuse. Honte d'une enfance abusée, honte de nos corps, honte de nos désirs, honte du trop, honte du pas assez. Il ne s'agit pas de confidences. Nous ne sommes pas des amis, nous sommes des alliés. Nous parlons pour que nos sexualités cessent d'être du silence, trop de silence. Je réalise que certaines femmes sont soulagées de tourner le dos au sexe et de mettre fin à cette pression insupportable. Ne pas baiser, comme une ultime façon d'être libre, des magazines féminins jusqu'au discours féministe. Cette injonction du sexe à tout prix est surtout, surtout à jouir. Une morale qui ne dit pas son nom et oblige à escamoter sa vérité. Et quand on jouit, encore faut-il jouir de la bonne façon. Car nos fantasmes nous encombrent. Ça veut dire quoi ? De jouir en s'imaginant putes ou salopes, cela signe-t-il notre défaite ou notre victoire ? Vaguement trahie par nos inconscients, la faillite de nos imaginaires, nous rêvons à des fantasmes 100% éthiques. Nous voudrions gendarmer nos désirs être purs. Nous détestons nos recoins obscurs comme si notre engagement politique n'était qu'une posture. Et voilà, nouvelle rasade de honte. Mais dans nos fantasmes, n'est-ce pas toujours nous, les chefs ? À force de rêver à du cul politiquement correct, on s'empêcherait presque de jouir. Quand cesserons-nous d'avoir peur de nous-mêmes ? Sa virginité lui pèse Comme un fantôme de petite fille Elle aimerait savoir qui elle est de l'autre côté, qui elle n'est pas vierge. Qu'est-ce qu'on trouve quand on perd ? Dans la chambre d'une amie, elle fume des pétards et bratte sa virginité avec un type qui lui plaît. C'est facile, il suffit de se taire, de n'arrêter aucun mouvement. Avec cette frontière qu'elle franchit dans son propre corps, elle œuvre à sa liberté. Après cette nuit-là, le type l'ignore et fanfaronne auprès de ses copains. Son dépucelage, pure performance sans attache. Humiliation de son intimité trophée. C'est nouveau pour elle et vieux comme le monde. Elle a le sentiment qu'il lui a volé ce qu'elle était d'accord pour donner. Il faut apprendre la méfiance, laisser pousser les griffes. Sans compter qu'au moment fatidique, des années de campagne de prévention ont glissé sur elle. Elle était pourtant d'accord en voyant les affiches, en écoutant les interventions dans la classe, la capote, mais bien sûr, quelle évidence ! Elle non plus, elle n'en voulait pas, du virus à tronche d'oursin bleu, d'une grossesse, n'en parlons pas. Il faut dire qu'on leur avait tout expliqué, sauf le désir. La précipitation des corps, le chaud, l'humide, la vide, au cœur duquel elle n'a pas eu ce réflexe sensé. Demander une pause, se reprendre, ça ne lui a pas traversé l'esprit, trop pleine de cette intensité. Alors, il faut se coltiner un test de maternité. Embrouillée par l'anxiété, elle se croit enceinte quelques secondes, vacille sur le mur des toilettes, et puis la prise de sang, la tente, l'ombre dans un coin de sa tête, la maladie lointaine, mais pas impossible, ce que son plaisir pourrait lui coûter. Bien. Ce n'était pas une première fois de chansons avec les mots doux et les étoiles dans les yeux, c'était une première fois mûr avec du crépit. Mais elle n'a pas oublié son plaisir, elle s'y agrippe. Telle une chevalière du sexe, elle est d'accord pour tout essayer. Cette affaire de bonne volonté, celle de l'explorateur, du soldat, du mercenaire, d'abord on brave l'inconnu, on défriche, on verra plus tard si on aime. Sa première fellation sent l'aventure, son premier cunnilingus la foudroie. Elle jouit de se voir prendre du plaisir, elle jouit d'en donner, ça n'en finit pas. Ça invente une autre elle-même, une réplique plus libre et plus drôle. Je veux mouiller. Il y a l'eau des larmes, et puis cette eau joyeuse, glissante, qui invite. Magie de cette mécanique, même pas sur volonté, juste quand le corps décide. Le sexe baillonne ses angoisses. La rassemble tête et corps. Sa géographie se bouleverse, son anatomie s'invente, ses contours fondent. À leur vitesse, ses cellules forment un cortège et avancent au même endroit pour faire un feu de jour. Il ne sait jamais quand l'orgasme viendra, ni quel visage il aura. Il exposera soudain au détour d'une caresse, d'un geste, d'une pensée. Jamais de recette miracle, ni de protocole. Elle s'enjuste quand l'orgasme est proche, tout proche. Après, difficile de ne pas se risquer à des métaphores de feu, volcan, artifice, ou mieux encore. La mèche de dynamite des dessins animés de son enfance, qui n'explose jamais qu'en latin. Ensuite, quand les corps reposent, sa vulve palpite encore quelques secondes. Ce deuxième cœur. La mèche de dynamite des dessins animés de son enfance, qui n'explose jamais qu'en latin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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